Alors, dans la guitare d'aujourd'hui, j'ai ma cousine avec moi, elle s'appelle... Tabara Voilà, alors, ma cousine, elle m'a donné une très bonne idée, enfin l'idée de cette vidéo en gros En fait, elle voulait que je lui explique comment jouer de la guitare Mais, très vite quand on a commencé, elle a été très très frustrée Et je pense que, comme beaucoup d'autres guitarristes débutants en fait Quand vous commencez à jouer de la guitare, vous commencez, vous sentez que les accords ça sonne pas bien Ça sonne un peu faux et que vous n'arrivez pas du tout à faire comme la personne qui est en train de vous expliquer Et ça devient très vite, frustrant Vous essayez d'abandonner en fait, ça c'est l'erreur à l'étude, pas quand même Peu importe la difficulté, vous n'avez jamais abandonné Tu as compris toujours ? Oui Ok Maintenant, on va faire le cours Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire quand la guitare devient frustrée A tout de suite Salut tout le monde, c'est Maïssa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors, je pense que comme vous le savez, l'apprentissage de la guitare peut être très vite frustrant parfois Alors, quand cette frustration arrive face à cette frustration, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment ? Alors, même avant que cela n'arrive, il faut faire attention à ne pas vous attaquer à des chansons trop difficiles pour vous Par exemple, si vous êtes un débutant, vous avez commencé il y a peut-être, je ne sais pas, il y a un mois par exemple Et vous avez appris les 8 accords de base On va poser cette situation Et il y a une chanson que toi, tu adores de ouf Et tu voudrais apprendre cette chanson-là Mais malheureusement, cette chanson, elle est remplie d'accords barrés C'est juste un exemple, voilà Cette chanson, elle est remplie d'accords barrés Et toi, tu n'as pas encore fait les barrés, donc tu ne sais pas vraiment comment faire cela Mais tu essaies quand même de jouer la chanson et tu n'y arriveras Alors, quand cela arrive, déjà, il faut faire attention à ne pas tomber dans cette situation Si tu vois que quelque chose est assez difficile et que tu ne peux pas le faire maintenant Je ne te dis pas de laisser tomber sur cette chanson Mais tu peux juste attendre de, par exemple, dans l'exemple que j'avais pris La personne aurait pu attendre de pouvoir prendre un cours sur les accords barrés Avant de se lancer dans l'apprentissage de cette chanson Mais des fois, tu ne peux pas vraiment savoir directement Que cette chanson, elle est trop difficile pour moi ou quoi que ce soit Donc, dans ce cas, ce que tu peux faire quand tu commences à jouer À apprendre une chanson et que tu vois que ça devient assez difficile pour toi Tu peux chercher un tuto avec un niveau plus facile de la chanson Il y a beaucoup de personnes qui font des tutos dans la catégorie facile d'une chanson Ils pensent aux débutants, donc ils font des tutos assez faciles pour les débutants Voilà, tu peux faire ça Mais si tu tiens vraiment à jouer la chanson de la manière difficile comme elle est Et cela, ça a aussi du bon Parce que premièrement, la chanson va devenir une motivation pour toi de continuer à apprendre Et deuxièmement, quand tu auras fini avec ce cours En fait, le fait de jouer cette chanson sera comme un exercice pour toi pour réviser ton cours Alors, récapitulatif parce que j'ai beaucoup parlé C'est juste de faire attention à ne pas t'engager à apprendre des choses Qui sont beaucoup trop difficiles pour ton niveau actuel Alors deuxièmement, ce qu'il faut faire quand ça devient frustrant C'est de faire une pause Par exemple, si toi tu es en train Je vais prendre exemple sur les barrés tout le long de la chanson Donc si tu es en train d'apprendre les barrés Et que tu vois que tu n'y arrives pas du tout Fais une pause Mais je ne te demande pas non plus d'arrêter le jeu Complètement pendant des jours, des semaines ou même des mois Non, ça c'est pas un arrêt, voilà Mais je te demande de faire une pause de maximum une journée Par exemple, si tu t'es mis un objectif de t'entraîner pendant 15 minutes tous les jours Mais que tu vois qu'aujourd'hui ça ne va vraiment pas Peut-être que ce sont tes doigts qui te fatiguent Ou peut-être que ton corps est tout simplement fatigué Ou c'est juste la chose que tu es en train d'apprendre aujourd'hui Tu n'arrives pas à l'assimiler Ce n'est pas un problème Fais juste une pause Si tu te sens capable, tu peux faire une pause de 5 minutes Reprendre après Ou tu peux même faire une pause de toute la journée Si tu vois que ça ne va pas Tu arrêtes la guitare cette journée-là Et je recommence le lendemain Et je suis sûre que le lendemain ça ira beaucoup C'est aussi important dans l'apprentissage Il ne faut pas vous forcer à vouloir faire quelque chose juste parce que vous devez le faire Bien sûr, vous devez le faire Mais si ça devient une sorte d'obligation Ça va enlever le côté amusant qu'on retrouve dans la musique et dans la guitare Donc si vous voyez que ça ne va pas Arrêtez, faites une pause Troisièmement, sache que ça arrive à tout le monde Voilà Alors, quand tu vois que tu n'arrives pas à faire quelque chose Ou que c'est très difficile pour toi Bah, c'est juste que ça arrive à tout le monde C'est déjà arrivé à tout le monde Tous les grands guitaristes, tous les grands musiciens que vous voyez Quand ils apprenaient la guitare, eux aussi Ça leur est arrivé des fois de ne pas pouvoir faire quelque chose à un certain point Voilà Et l'apprentissage, c'est quelque chose qui ne se fait pas en une journée Bien sûr, tout le monde le sait Ça peut te prendre des lois Des fois, tu as des hauts Ou tu arrives à apprendre tout tellement rapidement Que tu es même choqué de toi-même Et tu progresses très facilement Mais des fois, il y a aussi des bas Parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles Et là-bas, tu peux stagner un peu Mais finalement, je suis sûre que tu vas y arriver Parce que si tous les guitaristes qui sont passés par là ont pu le faire Il n'y a aucune raison pour laquelle toi non plus, tu ne pourras pas y arriver Alors la quatrième chose très importante, c'est la motivation Quand tu apprends et surtout quand tu apprends sans professeur Il te faut une très grande motivation pour ne pas abandonner Alors cette motivation, ça peut être soit comme je l'avais dit Une chanson, ta chanson préférée Ça peut être aussi un défi, un challenge avec quelqu'un ou à toi-même J'ai aussi lu plein de fois que quand on apprend quelque chose Il est beaucoup plus facile pour nous d'apprendre et d'être motivé, déterminé Quand nous apprenons avec quelqu'un d'autre Donc ça peut être soit un ami, quelqu'un de ta famille, n'importe qui Juste quelqu'un qui veut aussi apprendre la guitare avec toi Mais malheureusement, ce n'est pas toujours évident de vouloir trouver quelqu'un Qui veut apprendre la même chose que toi Et que tu veux apprendre avec cette personne Ce n'est pas trop évident Donc je te propose, si tu as cette personne, c'est génial Tu as trouvé une personne avec laquelle tu peux apprendre Donc c'est génial, vous pouvez vous motiver l'un à l'autre Et tout ça Mais si tu n'as pas quelqu'un avec qui apprendre Bah, ce n'est pas grave non plus Il faut que tu sois ta propre motivation Dans ce cas, ce que tu peux faire En fait, tu peux prendre l'apprentissage de la guitare comme un défi Un défi que tu te poses à toi-même Ou un défi que, je ne sais pas, tu poses avec quelqu'un d'autre Par exemple, tu peux te défier que j'aimerais pouvoir réussir à jouer Des accords barrés dans deux mois Un défi comme ça Ou voilà, juste, cherche une motivation Une motivation Je ne peux pas vraiment te dire exactement ce qui peut te motiver Tout le monde est différent Donc il faut juste que tu trouves quelque chose qui te motivera vraiment Pour pouvoir atteindre ton objectif Et ce n'est pas en fait quelque chose d'aussi difficile que ça Il y aura bel et bien des parties difficiles Mais en gros, la guitare, ce n'est pas vraiment difficile Et si tu ne le savais pas La guitare est considérée comme le huitième instrument le plus facile au monde Parmi tous les instruments qui existent C'est le huitième le plus facile Donc franchement, même s'il y a certaines difficultés C'est vraiment pas aussi difficile que ça Comparé à d'autres instruments Donc dis-toi vraiment que tu peux le faire Il suffit juste de vouloir Et tu pourras le faire en fait Il ne faut jamais laisser tomber En fait, toute la vidéo en fait, c'est juste pour t'expliquer Comment éviter l'abandon de l'apprentissage de la guitare Exerce-toi surtout tous les jours Ne laisse pas tomber même si tu ne vois pas de progrès Alors ça c'est très très important Parce que des fois, quand tu vois que tu es en train de t'entraîner tous les jours Mais que tu n'avances pas, tu ne progresses pas Tu commets toujours les mêmes erreurs Et tu ne vois pas de progrès C'est difficile mais il ne faut pas abandonner Alors des fois, tu peux en fait faire du progrès Mais tu peux ne pas le voir toi même Parce que c'est comme quand on est en train de grandir Par exemple, si tu prends une photo de toi il y a 5 ans Tu peux voir que peut-être tu as grandi un peu Ou il y a ton visage qui a changé Mais tous les jours, il y a un petit truc qui change Mais tu ne le remarques pas vraiment Mais quand tu regardes une photo de toi il y a 5 ans Tu vas voir qu'il y a une très grande différence Entre toi, deux, y a 5 ans et trois aujourd'hui Et l'apprentissage c'est la même chose Quand tu fais des petits progrès tous les jours Tu ne le réalises pas vraiment Mais quand tu regardes genre Par exemple, si tu avais un objectif Et quand tu regardes la manière dont tu jouais il y a 3 mois Et la manière dont tu joues aujourd'hui Même si tu n'as pas atteint ton objectif Tu peux voir qu'il y a en fait une progression Il y aura toujours une progression qui s'est passée en fait Donc tu vas toujours voir qu'il y a une progression Donc au lieu de regarder jour par jour Les petites progressions que tu as faites Parce que des fois on ne peut pas les voir Regarde plutôt Par exemple, dis-toi Dans un mois, je veux progresser Un objectif assez spécifique Pour que tu puisses t'en rendre compte Et à la fin de ces un mois Compare-toi à la manière dont tu jouais il y a un mois Et c'est à ce moment-là que tu verras une différence Donc il ne faut vraiment jamais abandonner Même si tu ne vois pas de progrès Et si tu ne vois vraiment pas de progrès Même après la petite que je viens de t'expliquer Alors là, ça veut dire qu'il y a forcément Quelque chose que tu es en train de faire mal Alors si tu es en train de faire quelque chose de mal Ça ne veut pas forcément dire que tu ne pourras pas le faire Que tu n'y arrives pas La plupart du temps, ce sera juste un problème de compréhension Peut-être que tu as mal compris l'exercice Que tu as mal positionné tes doigts Sans te rendre compte Ou quelque chose comme ça Donc si tu vois vraiment que tu ne progresses vraiment pas Il faut faire des recherches beaucoup plus profondes Je vais dire Et regarde vraiment, vérifie vraiment S'il n'y a pas un problème avec la manière dont tu es en train de jouer Ou la manière dont tu es en train d'exécuter l'exercice Alors en gros, quand vous êtes face à une situation de frustration à la guitare Faites attention à ne pas vous attaquer à quelque chose de trop difficile pour vous Faites une pause Quand vous voyez que ça devient beaucoup trop difficile Faites une pause Sachez que cela arrive à tout le monde Vous n'êtes pas seul Tout le monde est passé par cette phase Et vous aussi Et ça vous passera aussi Et vous finirez par réussir Trouvez une motivation pour ne pas abandonner Donc Trouvez quelque chose qui vous motive Alors trouvez quelque chose qui vous motive Et à chaque fois Pensez à cette chose qui vous a motivé à vouloir apprendre Et continuez à apprendre la guitare À chaque fois que vous vous sentez frustré Et enfin Continuez toujours à faire des exercices Même quand vous ne voyez pas de progression Mais Si vous ne progressez vraiment pas Ce qui est très important Faites des recherches Pour voir si vous n'êtes pas en train de faire une erreur Voilà Et sachez que quand vous arriverez à jouer comme vous voulez Quand vous arriverez à jouer toutes vos chansons préférées Vous vous sentirez vraiment très bien Très fière Du travail que vous avez fait Et ça c'est magnifique C'est tout pour aujourd'hui J'espère que la vidéo vous a plu Si c'est le cas Vous pouvez laisser un pouce bleu Vous pouvez laisser toutes vos questions dans les commentaires Vous pouvez vous abonner pour avoir accès à mes nouveaux cours En cliquant sur le bouton qui s'affiche sur l'écran Merci d'avoir regardé la vidéo C'était Maïssa Merci d'avoir regardé la vidéo Merci d'avoir regardé la vidéo